Mes chers amis, après la proclamation de ce beau texte de la Genèse que nous venons d'entendre, nous ne pouvons pas en douter. Le Dieu qui est le nôtre, le Dieu qui nous a été révélé et en qui nous croyons, c'est un amoureux de la vie. Il est divinement amoureux de tout ce qui vit. La vie, le texte nous le dit, il la veut diversifiée, riche, foissonnante, féconde. Et nous n'aurons jamais fini de la contempler, de la scruter, d'en découvrir les secrets, de l'aménager, de nous y abrever. « Oui, qu'il soit béni, le Dieu de la vie, qu'il soit béni d'avoir fait de nous des vivants. » Le texte nous le dit, et nous le savons bien, au sommet de la création, Dieu a placé l'homme et la femme. Ils ont été créés, nous dit le texte, à son image. Eux seuls ont été créés ainsi. Tout le reste, Dieu l'a mis à notre disposition. Non pas pour qu'ils s'accaparent tout, qu'ils dévorent tout, qu'ils épuisent tout, comme souvent, hélas, notre monde le fait. Non pas non plus pour qu'ils fassent de la terre un lieu d'incessants combats, de cruelles rivalités pour que quelques-uns en viennent à tout posséder et que beaucoup d'autres en soient réduits à ne pas avoir le nécessaire pour subsister. Non. Dieu a voulu une terre où chacune et chacun trouve sa place, son coin de soleil, un toit, du pain, du beurre, des amis, des collègues et sa part de bonheur. Dieu a voulu que l'homme et la femme échangent leurs idées, leurs différences, se complètent élaborent ensemble des projets et se donnent la main pour aménager la terre, une terre qui soit aussi éminemment que possible, un lieu de bonheur. How can the earth become more and more a land of happiness when human life is shared generously, when it is respected, protected, and developed, and healed, when it is wounded? Life must be love and respect and respected in its origins. Life must be love and respected as it grows. Life must be love and respected as it approaches its end. life must be love brève doit aussi être respectée et aimée. La vie de l'univers est longue, on le sait par les découvertes modernes, mais celle de l'homme et de la femme est brève et fragile. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Peu de temps a passé par rapport à l'histoire du monde. Naître, grandir, vieillir, mourir, c'est notre destin, n'ayons pas peur de le regarder. Nous avons été créés à l'image de Dieu, dit le livre de la Genèse. Dieu, nous le savons, il est amour. Nous avons donc été créés pour vivre dans l'amour et c'est par l'amour que nous sommes à l'image de Dieu. Seul l'amour est éternel, seul l'amour n'a pas de limite. C'est pourquoi nous sommes appelés à une vie qui ne finit jamais, ou bien sûr, peut-être pas sur terre, mais nous sommes appelés à l'infini de l'amour parce que nous sommes à l'image de Dieu. We were all born for love, to love more and more, to love better and better each day, to love despite the challenges and even extreme hardships of life. In all of this, Jesus is our model. He said, I came that they might have life and have it in abundance. He also said, There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Nous sommes nés pour aimer, aimer toujours, aimer plus, aimer toujours mieux, aimer à travers les rudesses et parfois les extrêmes duretés de la vie. Et en tout cela, c'est Jésus qui est notre modèle. Il a passé à travers tout ce que nous vivons. Il a même accepté de connaître la mort. Jésus nous a ouvert cette porte vers l'éternité, vers l'amour du Père, qui nous donnera la vie qui ne finit jamais. Il a dit, je suis venu pour que les hommes et les femmes aient la vie et pour qu'il l'ait en abundance. Il a dit aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Heureux sommes-nous si nous comprenons cela, si nous sommes des témoins de la vie. Non pas comme hélas où souvent dans notre monde, on cultive la culture de la mort. Nous devons prôner la culture de la vie. Heureux sommes-nous si nous nous appliquons à aimer la vie, à la donner, à la faire grandir, à la célébrer, à la respecter comme il l'a fait. Oui, heureux sommes-nous. Nous célébrons ce soir, à la demande du Saint-Père, la célébration de la vie. Et nous avons voulu, vous le remarquerez tantôt dans le chapelet, mettre l'accent en particulier sur la famille, qui est le meilleur moyen que Dieu nous a donné pour propager la vie. Demandons au Seigneur ce soir de faire de nous des vrais apôtres de la vie, des vrais apôtres de la famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.